Il y a quelques temps, nous recevions, rappelez-vous, Violaine Vanoyek, qui venait de signer un disque étonnant de poésie et de très jolie musique avec Dominique Mathurel. Et puis, nous avons aussi, on s'est aperçu, à la foire du livre en l'occurrence, qu'elle avait écrit un livre clair de symphonie, un roman. Comme le personnage nous paraît intéressant, elle fait un peu le même métier que nous, puisqu'elle est productrice de radio, elle donne aussi des cours. Vous donnez aussi des cours, Violaine ? Tout à fait. C'est vrai, je suis professeure. Professeure de quoi ? Professeure de grec, latin, linguistique, français. Linguistique français ? Oui. Pourquoi pas ? Non, non, du tout, parce que, attendez, donc, études jusqu'à l'agrégation de grammaire. Oui, tout à fait. C'est quoi une agrégation ? Une agrégation, je pense que c'est le plus haut niveau pour être professeur de lettres, enfin, de lettres ou d'autres choses, d'ailleurs. Et ça vous donne le droit d'écrire, ça ? Vous croyez que parce qu'on est professeur, on peut écrire ? Sûrement pas, certainement pas. Parce que vous savez qu'en général, les critiques, dès qu'ils voient un livre arriver, écrit par un professeur ou par quelqu'un d'agrégé, ont les cheveux qui se lèvent sur la terre en disant, mon Dieu, ça va être très intellectuel, très littéraire, etc. Mais non, on n'est pas forcément bon professeur et bon écrivain, sûrement. Alors, je suis un peu inquiet, parce que je vous dirais franchement, je n'ai pas lu le livre encore, je l'ai vu parmi les 100 000 livres de la Foire du Livre. Quelle franchise ? Non, je le dis parce que c'est beaucoup plus vrai. Mais j'ai simplement fait comme beaucoup de mes confrères, j'ai lu la page de garde, comme on dit, et une certaine Florène voit soudain sa vie basculer dans son intimité profonde, l'histoire d'un enfant qui n'est pas là, qu'il ne peut pas avoir. Et elle va partir, elle va partir loin avec son ami. Mais le problème, c'est que quand on part, on se prend avec. C'est un peu le défaut. Les gens, ils disent, je quitterai tout. Lorsqu'ils partent, ils se prennent avec. Donc, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Et vous avez tout compris sans avoir lu le livre. Puisqu'effectivement, bon, si je peux un petit peu compléter, c'est que Flo, bon, est effectivement une étudiante en lettres. Et Steve, le héros, est étudiant en économie. Et il se trouve devant un choix qui est un choix que tout un chacun peut rencontrer actuellement, c'est-à-dire réussir sa carrière, mener à bien sa carrière, ou réussir sa vie. Et actuellement, c'est difficile de concilier les deux. Parce que, bon, les femmes, effectivement, quand elles se marient, se marient souvent très tard pour avoir des enfants, ça fait tout un problème. Puisque quand elles veulent mener quand même une carrière similaire à celle d'un homme, ça pose souvent des problèmes à la fois avec le conjoint ou même elles-mêmes dans l'organisation de leur propre emploi du temps. Et donc, ces deux personnages vont faire un choix à un moment donné. Au moment où ils font le choix de vivre ensemble, il y a des éléments extérieurs à leur volonté qui vont venir contrecarrer tout ça. Et elle ne va pas mener la vie qu'elle va vouloir. Alors, elle va choisir sa carrière. Elle ne va pas choisir Steve. Elle va choisir sa carrière. Et à la fin du roman, c'est vrai qu'elle réussit. Elle a une réussite complète. Mais elle se retourne un petit peu sur sa vie. Elle s'aperçoit qu'elle a mal vécu. Elle est arrivée, mais dans quel état ? Voilà. Elle est bien arrivée, je veux dire, au point de sa carrière. Elle a beaucoup d'argent. Mais je crois qu'elle a loupé sa vie, en fait. Et je crois que c'est ce qui va arriver à pas mal de gens. Enfin, ou ce qui arrive à pas mal de gens. C'est-à-dire que, bon, la vie passe vite. On ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, on a 50 ans, on a 60 ans, 70 ans. On se retourne. On se dit non. C'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu vivre. Claire de Symphonie, c'est un roman. Et alors, on pourrait peut-être signaler comme ça pour nos amis que c'est presque comme un dessin animé tchèque. C'est Vanoyek et...